Bonjour Florent Rioux, vous êtes expert innovation au sein d'Alma Consulting Group et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le statut de jeune entreprise innovante ou JEI. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit ? Quel en est le principe ? Eh bien, le but du statut JEI, c'est de favoriser la croissance des start-up indépendantes, fortement technologiques. Pour ce faire, le statut permet à ces jeunes sociétés d'alléger leurs charges en contrepartie d'un effort d'investissement continu en recherche et développement. À qui s'adresse ce statut ? Qui peut en bénéficier ? Eh bien, il y a six critères à respecter. D'abord, employer moins de 250 personnes et avoir moins de 8 ans. Ensuite, l'entreprise doit avoir été créée ex nihilo, c'est-à-dire que l'activité de la société ne doit pas être issue d'une activité préexistante. Quatrième critère, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Cinquièmement, le capital doit être détenu à 50% au moins par des personnes physiques ou assimilées. Et enfin, au moins 15% de charges totales doivent être engagées en R&D éligibles et ce, à chaque exercice fiscal. Pour une entreprise, quels sont les avantages de ce statut de JEI ? Le statut de JEI permet des exonérations fiscales, notamment exonérations d'impôts sociétés, mais surtout sociales. Exonération d'une partie des charges patronales dues à l'URSSAF pour tous les salariés affectés principalement à des activités de recherche ou d'innovation. Le statut permet ainsi en moyenne à une JEI d'abaisser ses charges de 35 000 euros chaque année depuis 2012. Et les nouvelles mesures pour 2014 devraient accroître ce chiffre de 20 000 euros supplémentaires en moyenne par entreprise pour arriver à 55 000 euros d'exonération de charges. Et ces économies liées au statut, est-ce qu'elles sont faciles à sécuriser ? Je vous pose la question parce que c'est souvent un élément qui freine les demandes. Vous avez tout à fait raison. N'importe quelle société peut se déclarer JEI et ce faisant s'expose à un risque de remise en cause ultérieure des exonérations pratiquées, avec des conséquences potentiellement tragiques pour ces structures dont les liquidités sont le nerf de la vie, de la survie et de la guerre. Aussi pour le JEI, le législateur a prévu une procédure de rescrit spécifique. C'est-à-dire qu'une entreprise peut consulter l'administration fiscale sur son éligibilité. La réponse engage l'administration pour l'avenir. Cette réponse vient dans un délai de trois mois et passé ce délai, le statut est tacitement accordé. C'est une véritable garantie pour l'entreprise, bien que le rescrit soit facultatif. Et c'est pour cela qu'on engage l'ensemble des sociétés à mettre en œuvre cette procédure de rescrit. Mais ce rescrit, ça reste une contrainte lourde administrativement. Eh oui, c'est une contrainte lourde, mais c'est le prix de la sécurité. Et puis les entreprises peuvent se faire accompagner pour cela par un cabinet spécialisé. En tout cas, cette contrainte n'empêche pas les chefs d'entreprise de plébisciter le dispositif. Il faut par ailleurs souligner que le dispositif JEI est considéré par la Commission européenne, qui compte sur la taxe de partialité, comme le meilleur dispositif fiscal d'incitation à la R&D en Europe. Et tant mieux pour le tissu économique français, car il dynamise l'emploi. Il aurait par exemple permis la création de 16 600 emplois entre 2004 et 2009. Néanmoins, malgré ces avantages, est-ce que vous pensez que ce statut JEI pourrait être amélioré ? Oui, on peut toujours faire mieux. Je vois trois axes d'amélioration principaux. D'abord, étendre le critère des 15% de R&D aux dépenses d'innovation. L'objectif serait de favoriser à la fois la recherche scientifique, académique et l'innovation en général, qui se rencontre plus souvent dans les petites sociétés. Ces deux piliers sont les fondements de la compétitivité française. Le deuxième axe d'amélioration que je vois, c'est de prolonger le dispositif jusqu'aux 10 ans de l'entreprise, quitte à appliquer un taux dégressif d'exonération pour une sortie en douceur du dispositif. Enfin, il faudrait sécuriser le dispositif en l'inscrivant clairement dans la durée, car il a été beaucoup modifié ces dernières années, empêchant les chefs d'entreprise d'avoir une vision à long terme sur leur trésorerie. Eh bien, Florent Rioux, merci de cet éclairage sur ce statut de jeune entreprise innovante de JEI. Merci. 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 Merci.